Le monde t'injurine Le monde t'injurine Pendant les stations de photos, s'est-tu déjà arrivé qu'une fille te fasse des avances? C'est déjà arrivé dans le passé. Mais, t'sais, moi, mon principe de base, c'est quand je suis photographe, je suis photographe. C'est-à-dire que je suis vraiment professionnel, je reste à mon enfer. Tant que j'ai une caméra dans les mains, je suis photographe. Pour ces filles-là, quand c'est arrivé, ça a été un refus. Je ne suis pas là pour vraiment profiter des filles qui sont peut-être des fois un peu, qui ont bu peut-être un peu ou peu importe. Mais moi, je suis là pour faire des photos et rien d'autre, tout simplement. S'est-tu arrivé pendant le MeToo que des gens, des photographes que tu connais se sont faits pogner là-dedans? Ça a-tu été difficile dans l'industrie? J'ai plusieurs personnes qui ont été atteintes, de près ou de loin. Il y en a deux que je connaissais plus, pas vraiment personnellement. Un que je jasais une fois de temps en temps, qui était accusé au criminel. L'autre aussi, mais lui, je le connaissais juste vraiment pour voir ses photos. Je ne le connaissais pas personnellement. Est-ce que ça t'a surpris? D'un certain sens, oui, non. On frose souvent, tout ce qui est quand même sexy. Il n'y a pas vraiment des fois les prix, ce genre de choses-là. Puis souvent, la limite est mince des fois. Moi, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. Je n'ai jamais eu vraiment de tort par rapport à ça. J'ai eu une tâche par rapport à ça parce que justement, je reste tout le temps super professionnel. Mais pour certains, des fois, la tentation est quand même assez évidente. Il y a certaines autres personnes que je connais plus ou moins qui sont juste disparus tout simplement dans la map parce que c'était parce qu'ils se sont vraiment fait poigner ou juste parce qu'ils voulaient juste pas avoir rien à faire par rapport à ça. Je ne pourrais pas répondre à leur place. De toute façon, on n'est pas là pour faire non plus un débat de regarder est-ce que tu as eu des tâches sur ton dossier ou pas. Ce n'est pas vraiment ça ma tâche. Moi, j'ai trouvé ça vraiment gros comme mouvement que les gens puissent accuser juste de même sur Internet et qu'il y a des gens qui ont perdu leur job. C'est gros ça. Je pense que d'un certain sens, c'était quelque chose qui était fait pour arriver à un moment donné. je pense que ça a eu du bon. Mais en même temps, on sait que comme quand tu dénonces quelqu'un sans preuve, sans rien, ça peut faire du tort à quelqu'un sans que vraiment cette personne-là ait quelque chose à se défendre comme tel. Puis moi, ce que je n'ai pas aimé là-dedans, je veux juste donner un exemple bien banal. Les deux filles qui ont accusé MC Mario d'avoir eu des attouchements et tout ça, est-ce qu'il s'est fondé? Non. Est-ce qu'il a été acquitté? Oui. Mais comment tu fais pour faire de dire à quelqu'un que telle personne a fait des attouchements et qu'après ça, dans le fond, c'est zéro fondé? Mais ça lui a fait une tâche en crime. Vu qu'il a été lavé par la suite comme tel, oui, il y a eu des répercussions par rapport à ça, mais ça a été comme tu savais par rapport genre qu'il a été acquitté quand même. Puis, je pense que peu importe dans quel contexte c'est fait, quand tu es accusé de quelque chose, ça va tout le temps rester. Tu n'auras jamais, tu sais, ah, regarde, oui, tu as déjà eu un dossier puis après ça, tu t'es fait acquitter, peu importe, mais la notion genre d'attouchement sexuel, agression sexuelle, viol, etc., va tout le temps rester là, pas loin. Puis, tu sais, comme quand tu es photographe, oui, tu vas avoir des occasions, genre des fois, genre comme, une fille, genre qu'elle fait des avances, peu importe, mais je pense que c'est pour ça, genre que moi, je veux tout le temps rester comme super, super professionnel parce que justement, je ne veux pas, genre que ce genre de choses-là comme telles pourraient venir à sortir, genre puis dire, hey, regarde, il a déjà fait des attouchements sexuels. Fait que si je reste professionnel de A à Z, personne ne peut dire, genre que, regarde. C'est ça, il y a-tu des choses qui t'ont changé depuis ce mouvement-là dans ton travail? OK. Non, parce que je le faisais déjà de la départ, fait que j'ai pas eu besoin de rien changer. Tu sais, j'ai vu le mouvement sortir, j'ai vu, genre, des listes de noms de photographes avec, en côté, genre le nombre de fois, genre qu'ils ont été comme pas accusés, mais qu'il y a eu des révélations qui se sont faites sur leur façon de travailler. Puis tu sais, des fois, genre, je regardais la liste des photographes puis moi, j'étais comme, hey, je vais chercher mon nom puis je paraissais même pas dans la liste. Non, c'est bien. Mais il y a des photographes que je connaissais que là, c'était comme 3X en côté de leur nom, comme quoi, genre, qui a eu trois expériences, qu'ils ont eu des, tu sais, comme des témoignages, comme quoi, il y avait eu des attouchements ou qu'il y a eu, genre, ah, ben regarde, genre, je vais te faire cinq photos de plus, genre, si tu me fais ci ou si tu me fais ça. Puis là, j'étais comme, genre, des fois, j'étais surpris un peu, genre, je suis comme, OK. Mais j'ai essayé de trouver d'autres photographes qui font à peu près le même genre de photos que moi, genre, qui n'était pas dans la liste puis j'en trouvais, mais vraiment rare. Puis là, j'étais comme, genre, je trouvais ça quand même assez particulier. Mais, tu sais, je pense que si tu n'as rien à te rapprocher comme tel, tu ne devrais même pas, tu sais, tu ne devrais pas avoir à créer ce genre de moment-là. À changer quoi? À changer ton approche ou changer, genre, la façon que tu fonctionnes. On parlait avec Nicolas Lafleur de Pégas, lui, il a changé son approche un peu. Lui, maintenant, depuis le mouvement, il filme tout, tout au complet, la scène en arrière en real time. Tout le temps. Il fait un BTS tout le temps. tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que, écoute, s'il se passe quelque chose, OK, on va regarder le film. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment incroyable, Nicolas, qui prenne cette... Surtout que là, on s'entend qu'il va quand même comme deux, trois steps plus haut, plus loin que moi. Tu sais, moi, je suis là, dans le fond, je suis d'accord, mais je fais juste te dire. Je touche pas à la modèle. C'est ça. C'est sûr, c'est certain que comme, tu vois, genre, quand j'ai fait mes trois derniers shoots, genre, de tape, je les ai filmés, la partie, genre, que je posais le tape. Mais, c'était juste pour faire un BTS par la suite. C'était pas pour dire, genre, hey, il y avait des attouchements comme tel. Mais, tu sais, d'un certain sens, les filles étaient willing, first. Deuxièmement, il voyait bien que j'étais là, genre, puis je coupais des petits triangles, genre, avec mon tape, genre, puis que je les collais directement au fur et à mesure. Ouais, ben, en l'ayant filmé, c'est pas mal évident. Ouais, puis, tu sais, c'est sûr, certain que, mettons, la partie que je mets un gros carré sur leur mamelon comme tel, ça, tu le vois pas. Mais, on s'entend, genre, que, tu sais, c'est quand même assez évident. Je coupe un gros carré, genre, je mets ça là, genre, puis là, par après, genre, c'est des petits triangles, fait que, mais, tu sais, n'empêche que les filles, elles sont comme genre, ben, regarde, ça a super bien été, ça s'est fait super facilement. Il y avait pas de malaise. Il y avait pas de malaise. Il y avait pas de malaise. Tu sais, tout a bien été. mettons, il arrive, quoi que ce soit, genre, puis que la fille, genre, elle est un peu moins à l'aise comme tel, je veux dire, regarde, écoute, on arrête ça là, si tu veux. Ouais, il y a pas de stress. Il y a pas de stress par rapport à ça. Moi, je veux dire, j'ai jamais obligé. De toute façon, quand t'es pas bien, il y a pas de bonne création qui se sort de là. Exactement. T'auras pas de bonne photo, ça, c'est sûr, 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 ça va paraître, la sensualité, elle sera pas là. De toute façon, moi, je vais tout en dire, je vais jamais faire quelque chose que tu veux pas faire. Je vais jamais créer comme quelque chose que tu veux pas avoir de photo de ça. Puis, tu sais, je parle beaucoup avec mes modèles, puis, tu sais, il y en a, justement, que c'est des bonnes amies, tout ça. Puis, elle me dit, ah, ben, regarde, genre, un, certains photographes comme tel, ben, regarde, moi, il obligeait au début du shoot, genre, d'avoir une photo de plus, puis après ça, genre, je peux avoir la photo que je voulais. Elle dit, je regarde, je lui dis, toi, personnellement, tu voulais-tu avoir cette photo-là? Elle dit, moi, non. Fait que, j'ai dit, dans le fond, le photographe, il est là, là, pour faire des photos que toi, tu veux quand même. Ah ouais. Même si moi, genre, je dis, regarde, j'aimerais ça avoir telle, telle, telle affaire, si t'es pas d'accord avec ça, ben, je vais avoir un autre modèle pour avoir comme qu'est-ce que je veux. Ben, je suis d'accord. Mais si on a comme un agreement comme tel que tu dises, regarde, genre, je veux ça, je veux ça, puis toi, ben, tu veux ça. Fait qu'on va faire les trois, genre, comme ça, genre, moi, genre, comme le contenu que je veux, toi, tu vas avoir le contenu que tu veux, sans qu'on parle de nudité, genre, ou de porn ou rien de ça, tu sais, comme moi, mettons, je vais dire, hey, moi, je veux des photos de soirée en ville, urbain de nuit, ben, de nuit, de soir, de nuit, peu importe, pis elle, elle veut, genre, dans un champ, genre, de blé. OK. Ben, regarde, on va faire le shoot de blé en premier, parce que, genre, on peut le faire, genre, comme quand il fait deux jours, pis après ça, ben, là, on s'en va en ville, pis on va faire les shoots de soir. Elle va avoir son contenu, moi, je vais avoir mon contenu. Tout le monde est content, tout le monde est d'accord, tout le monde a eu qu'est-ce qu'il voulait en boule de ligne, mais, est-ce que, la fille qui vient, s'en va voir un photographe, pis elle dit, regarde, moi, genre, je veux, genre, ou qui est super incitant, genre, pour que la fille se déshabille, moi, je dis, regarde, j'ai des filles, genre, qui sont arrivées, des fois, dans des shoots, elle dit, regarde, moi, je serais super à l'aise de faire comme quelque chose de super habillé, je dis, fin, pis des fois, trois minutes plus tard, genre, elle se retrouve en brassard, pis c'est pas moi qui l'avais poussé, elle dit, ah, finalement, je me sens à l'aise. Ouais. Comme il y a des filles, genre, qui me parlaient, genre, hé, moi, je voudrais faire comme quelque chose de sexy, elle arrivait, je suis sûr, elle disait, ah, regarde, je suis pas trop sexy aujourd'hui, fin, abeille-toi, on va faire des photos pareilles. Ouais. Moi, j'aime ça être tout nu. Fait que tu sais, j'aime ça être tout nu. Fait que je me dis, peu importe, genre, comme qu'est-ce que la personne veut au départ, elle peut arriver avec, comme, tu sais, mon mot, des fois, peut changer pendant une journée, genre, ben, regarde, je filais, genre, pour aller, genre, faire un shoot à la plage, finalement, je voulais aller à comme telle place, finalement, genre, je filais plus, genre, pour faire une bassiste abandonnée avec des graffitis, tu sais, ça peut arriver.